Le temps est bon, le ciel est bleu J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux Hello tout le monde, pourquoi je fais ça à chaque fois, je suis chiante Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je reviens de Paris Et je suis allée à Paris pour une chose spécifique A savoir Aller chez Chloé Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez de quelle paire il s'agit Et là je vais pas faire de suspense pendant 15 ans parce que ça sert à rien Je vais directement rentrer dans le vif du sujet J'ai acheté les Betty Boots de chez Chloé Et aujourd'hui je vais vous faire du coup un unboxing Et en même temps je vais vous parler de la paire Parce que quand je vous ai posté une photo sur Instagram, j'ai reçu mes pleins de DM Du coup j'ai eu plein de questions sur la qualité, est-ce qu'elles font mal aux pieds, etc etc Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo, en même temps je vais vous montrer l'unboxing Comme vous pouvez le voir le sac il est immense C'est trop mignon parce qu'elle me l'a parfumé du coup ça sentait super bon le parfum de Chloé Et il y a un petit ruban comme ceci J'ai l'impression que mes cheveux sont assortis à mon pieu C'est un peu bizarre Alors la boîte est très 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 lourde Avec les chaussures dedans Mais voilà donc elle se présente comme ceci C'est exactement le même packaging que le sac Et quand on ouvre Tadam Il y a des dustbags Donc il y a les petits pochons pour mettre la chaussure Qui se présente comme ceci Voilà Très intéressant Il y en a un pour chaque chaussure Tadam Elles sont trop belles Voici la perte chaussure Donc comme je le disais il s'agit des petits boots de chez Chloé Donc qui est les bottes de pluie Il faut savoir que les bottes de pluie c'est hyper dans la tendance du moment Et surtout on va en voir tout l'hiver C'est vrai que les bottes de pluie ça fait super longtemps que ça a pas été dans la tendance Je m'en souviens quand c'était tendance j'avais genre peut-être 13 ans Donc ça fait vraiment des années avant que j'ai loupé un épisode Mais il me semble qu'on a très peu revu Et là c'est totalement dans la tendance Et ce que je kiffe c'est que c'est nouveau du coup Puisque ça fait tellement longtemps qu'on en a pas vu Qu'on a l'impression que c'est un nouveau style de chaussure Alors que pas du tout ça existe depuis très longtemps De base bon comme son nom l'indique c'est pour la pluie C'est pour se protéger de la pluie Mais là ça a été totalement revisité Dans plusieurs enseignes Telles que Zara etc Parce qu'aujourd'hui évidemment vous pouvez en trouver beaucoup moins cher Vous pouvez très bien vous prendre un modèle beaucoup moins cher De chez Zara H&M Enfin bref où vous voulez Du coup moi j'ai craqué pour celles-ci Donc elles sont vraiment magnifiques je trouve Je sais pas les mots J'ai jamais eu autant un coup de coeur pour une paire de chaussures Quand je les ai vues bon ça fait un petit moment que je les ai vues Elles ont fait un buzz en beige A tel point qu'elles sont en rupture de partout en beige Je les ai mis en beige mais j'aurais pas mis 400€ dans des bottes en beige je pense Autant mieux que ce soit les beige qui étaient en rupture Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris le buzz Dites moi lesquelles vous préférez entre les beige et les noirs Les beige elles sont un peu C'est un beige gris un petit peu spécial Et un peu compliqué à associer je pense Donc elles sont très jolies Si vous avez les moyens d'acheter les deux bah tant mieux On aime ou on aime pas la tendance en bottes de pluie Moi j'adore et comme je vous dis C'est un peu du renouveau Ca fait tellement longtemps qu'on en a pas vu Que ça fait trop plaisir d'avoir une tendance Qu'on n'a pas déjà vu et revu Tels que les cuissards Les bottines style Saint-Tier Enfin voilà tout ça c'est du vu 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 et revu Et les bottes de pluie je trouve que Ca faisait bien longtemps qu'elles avaient été Mises de côté Et je suis super contente qu'elles soient de nouveau Hype Voilà Pour revenir au clouet Ce que j'aime énormément Déjà c'est le talon J'adore le fait qu'elles soient toutes crantées comme ça Bon j'avoue que je les ai déjà portées Donc je vais pouvoir vous donner un avis Un petit peu plus global Sur comment elles tiennent et tout Enfin comment je me sens dans Si elles sont confortables Les prix en taille 36 Donc je dirais qu'elle taille Pas grande Je pense qu'elle taille totalement normalement Premièrement la matière Bon bah c'est du caoutchouc Je trouve que pour des bottes Chloé C'est un prix très abordable Parce que généralement les bottes Chloé Tournent autour de 1000-1090€ Vous savez la bottine Chloé La plus connue c'est celle avec les clous là La gamme de prix bon évidemment dépend de la matière chez Chloé Si c'est du cuir ça va être beaucoup plus cher Et là ce qui justifie le fait que ce soit beaucoup moins cher Qu'une bottine Chloé en cuir C'est évidemment la matière Puisque le caoutchouc c'est pas une matière très noble C'est une matière faite pour la pluie, la neige etc Mais en soi Bon bah par contre c'est une matière très résistante du coup Il n'y a pas de soucis à se faire Mais on va dire que c'est pas pareil que le cuir On va pas se mentir que pour exactement la même matière Vous pouvez trouver beaucoup moins cher ailleurs On paye beaucoup la marque C'est vrai On paye également le design Même si c'est juste une botte en caoutchouc Le design il est pas du tout comme les autres Enfin voilà bon bien sûr Elles vont être sûrement copiées Et mises en vente sur des sites de fast fashion Ça c'est sûr Vous pouvez être comme vous voulez Chacun dépense son argent comme il le veut Je trouve que c'est une paire de chaussures Abordable pour du luxe Pour du Chloé qui est une grande marque de luxe C'est pas du semi-luxe Chloé C'est pas du secouple de base En ce qui concerne le confort Alors elles sont très 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 confortables J'avais un peu peur On a marché un petit peu plus de 10 km sur Paris Quand je portais ces chaussures Et bon on va pas se mentir Marcher 10 km avec une paire de chaussures En plus que tu mets pour la première fois C'est quand même une épreuve extrême Pas la chaussure en elle-même qui me fait mal aux pieds Mais par contre de marcher toute la journée avec des talons Même si il y a une plateforme Et que c'est pas des talons aiguilles Enfin voilà c'est des talons très confortables On va pas se mentir Mais ça reste quand même une épreuve Et du coup à la fin de la journée J'avais hâte de les enlever J'en pouvais plus J'avais mal aux pieds Mais sans avoir mal aux pieds Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est quand t'as mal aux pieds Mais pas à cause de la chaussure A cause du fait que t'as marché toute la journée La fermeture ça peut un petit peu gratter sur votre cheville Au début Bah ça m'a fait une petite marque Ça se ferme jusqu'au bout Mais vous voyez il y a toujours les crans de la fermeture Qui peuvent frotter sur votre peau Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo Parce que vous savez que le luxe c'est vraiment une de mes passions Je pense souvent faire des unboxing luxe J'étais mon premier article jacquemus aussi J'avais envie de faire un unboxing Mais je me dis Est-ce que vraiment ça vous intéresse ? Là je pense que c'est une paire de chaussures Qui intéresse pas mal de gens J'ai pas encore vu d'avis français là-dessus sur Youtube Donc je me suis dit bah pourquoi pas On me l'a demandé Et je sais que ça peut vraiment en aider plus d'une Parce que le luxe c'est bien beau De poster ses meilleures photos sur Instagram avec Mais c'est pas que pour faire joli Enfin je trouve ça bien d'en savoir un petit peu plus Sur l'article en question Plutôt que de juste le montrer sur Instagram Porté et faire la meuf avec Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous Présentement Je voushindre J'ai pas de bisous J'ai pas de bisous J'ai pas de bisous J'ai pas peur